Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur ce match incroyable, un match de légende France-Argentine, un truc de ouf. Je vais être honnête avec vous, j'ai regardé le match et au début, je voyais les Argentins dominer complètement le match et je me suis dit, mais en fait, la France va se faire complètement bouffer, elle va se prendre 3-0, 5-0, elle va subir l'humiliation de sa vie, ça m'a rappelé Brésil, Allemagne, où l'Allemagne, je pense, a vraiment massacré l'équipe du Brésil et je pense que tous les Brésiliens ont pleuré, l'équipe du Brésil était en pleurs, c'était un deuil national pour le Brésil. Alors, ce n'est pas la même chose, encore une fois, j'ai vraiment envie de mettre en évidence le fait que la France, et je mets des guillemets parce que je vais me faire incendier, mais je m'en fiche, mais la France n'est pas un pays de football et je dis bien n'est pas un pays de football, la preuve, je l'ai mis sur mon télégramme d'hier, 50 000 spectateurs argentins dans le stade, quelques milliers de spectateurs français, alors que les Français sont bien plus riches, ils ont plus de moyens, etc., les Argentins, les gars, ils ont tout fait, c'est juste pour vous dire que c'est un fait, d'accord ? Idem pour les Britanniques, les Anglais plus précisément, les Anglais, genre pour ceux qui ont été à Londres, etc., ils adorent le foot, donc chaque semaine, donc la France n'est pas encore un grand pays de foot, mais elle a l'une des plus grandes équipes de l'histoire, et là je pense qu'effectivement cette équipe, je pense qu'on va en entendre parler dans les prochaines années, mais néanmoins, on a un match de légende, d'accord, entre deux grandes équipes, la France qui se fait massacrer, humiliée, qui ne maîtrise pas, qui a peur, qui est craintive, etc., et pour moi, encore une fois, je pensais que c'était foutu, ça y est, l'Argentine, championne du monde, jusqu'à la 80e minute, et là on a un miracle, il s'appelle Mbappé, et Mbappé, c'est vrai qu'on lui tape dessus, c'est vrai qu'il a plein de haters, c'est vrai que, moi je me suis dit, mais Mbappé, il va se faire massacrer après cette Coupe du Monde, parce qu'encore une fois, c'est vrai que tout le monde attend quelque chose de Mbappé, on l'a vu, je pense que c'était la Coupe d'Europe, et également une autre coupe, où tout le monde a commencé à massacrer Mbappé, genre il a un égo surdimensionné, il est ceci, genre les gens s'en sont donnés à cœur joie à les journalistes, on n'en parle même pas, et là Mbappé, il réalise un truc de fou, c'est-à-dire, bon, un pénalty, d'accord, ce n'est pas lui qui le provoque, mais un peu, il le transforme à un moment décisif dans le match, et puis, genre, quelques secondes après, parce que c'est la 80e minute, il marque un deuxième but. Et la France qui était sur le point d'être éliminée, il y a un homme, il arrive, et il change complètement la physionomie du match. Et à ce moment-là, bien précis, on a une autre équipe de France, c'est-à-dire l'équipe de France, elle était complètement battue, complètement out, complètement, genre, genre, ils étaient à la ramasse les gars, quoi. Il n'y avait pas d'équipe de France, c'était l'humiliation totale. L'Argentine, c'est bon, ils avaient le tapis rouge vers la victoire, et vous avez ce mec, il fait un miracle. Il fait un miracle, puisque deux buts en une minute, à dix minutes de la fin. C'est juste incroyable. Et ça vous prouve, encore une fois, que, pour moi, elle est magnifique, cette finale. La France n'a pas gagné, bon, malheureusement, je suis triste, vraiment, pour eux, mais, pour moi, ils ont marqué l'histoire. Et Mbappé, pour moi, il est énorme. Il est énorme, mais il n'a que 24 ans, il va avoir 24 ans. Il a encore deux, trois Coupes du Monde à jouer, peut-être, peut-être. Et vous imaginez, peut-être que ce sera le Français le plus titré de l'histoire, et peut-être le joueur le plus titré du monde. Et je pense que c'est ce qu'il voulait, mais, voilà, parce que ça aurait été un exploit. Si la France avait gagné cette deuxième Coupe du Monde, je pense qu'aucune autre équipe, ou du moins, il y a très, très longtemps, n'a réalisé cet exploit. Donc, ensuite, centième minute, on a un nouveau but de l'Argentine. Et honnêtement, moi, je ne pensais pas que c'était un but. Je pensais que c'était un hors-jeu but. OK. Et là, on se dit, ça y est, la France a encore perdu. Et puis, on a un nouveau pénalty provoqué par Mbappé, qui va encore le concrétiser. Parce que, psychologiquement, rappelez-vous, Harry Kane, Angleterre, France. L'Angleterre a super bien joué. L'Angleterre a dominé la France. Et pourtant, au moment décisif, Harry Kane, il avait un pénalty. Il avait l'égalisation. Il a raté. Donc, il avait une énorme pression Mbappé. Et il marque ce but. Et après, bien évidemment, il y a la session de tir au but. Mbappé, il prend ses responsabilités. Il marque le premier but, ce qui est magnifique. Et puis ensuite, voilà, ça reste de la loterie. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le foot. C'est le hasard. Et voilà, je pense que l'Argentine, je suis très content pour Messi. Parce que pour moi, Messi, c'est… Alors, je ne suis pas très foot, honnêtement, les amis. Mais là, pour moi, c'est du mindset. C'est de la gestion. C'est la réussite. C'est mon enfance également. Donc, il y a plein de choses qui font que le foot, c'est quand même, et surtout la coupe du monde. La coupe du monde, c'est la plus grande épreuve sportive de tous les temps. Il n'y a pas de sport équivalent en termes de popularité mondiale. Il n'y a pas d'autre sport. Et donc, ici, vous voyez l'Argentine. L'Argentine est folle, d'accord ? Je pense que c'est le propre des pays latino-américains, africains, où le sport, c'est presque une religion. Le sport, c'est l'espoir, où le sport, c'est énorme, quoi. Le sport, c'est une manière d'exister sur l'échelle mondiale. Donc, le sport, ce n'est pas que, genre, on joue à la baballe. Les gens, je pense qu'ils doivent être aux anges. Ils doivent être super, super contents. Et Messi, c'était probablement l'une de ses dernières coupes du monde. Et donc, pour lui également, c'est-à-dire, c'est une manière de clôturer sa carrière. Alors, bien sûr, on a une grosse pensée pour Ronaldo. Je pense que l'équipe portugaise était extraordinaire. Elle a perdu contre le Maroc. Mais voilà, c'est le foot. Le Maroc a assuré. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait l'équipe du Maroc. Et encore une fois, ça a donné espoir également à l'Afrique. Je pense que l'équipe marocaine est encouragée par, je ne sais combien de personnes, mais le continent africain, l'Asie, Pays arabes, etc. Et même en Europe, bon, c'était assez incroyable. Mais voilà, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ça reste un sport. D'accord ? Le foot reste un sport. Maintenant, clairement, il y a des gens qui mettent tout leur espoir sur ça. Non. Moi, je vous dis, ça reste un sport. C'est fini. Maintenant, la vraie vie commence pour beaucoup de gens. Mais voilà, ça reste un sport. Ça reste des émotions. Ça reste effectivement des moments historiques. Mais il ne faut pas que ça dépasse le cadre du sport. Point, premièrement. Deuxièmement, pour moi, le sport, c'est quand même… Ça permet… En 90 minutes, on a vu un match incroyable. On a vu toutes les émotions possibles et inimaginables. On a vu un doute. Moi, je me suis posé des questions. Je me suis dit, les Françaises, elles sont vraiment nulles. Mbappé était inexistant, Griezmann, mauvais, alors qu'il a été très bon pendant toute cette Coupe du Monde. Bref, l'équipe de France qui a fait du jeu, qui était au top, là, elle a complètement disparu. Et donc, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit qu'un match n'est jamais fini tant qu'on n'a pas sifflé la dernière. Voilà, le sifflé final n'a pas eu lieu. Donc, il faut vraiment comprendre que la vie, c'est la même chose. Beaucoup de personnes vont passer par des échecs, des moments difficiles, etc. Mais en fait, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Il ne faut jamais abandonner. Il faut vraiment se battre. Et c'est ce qu'on a vu avec cette équipe de France qui s'est battue jusqu'au bout, qui était à un certain moment complètement dépassée, complètement à l'arrache, mais qui ensuite a fait un match extraordinaire. Pour moi, c'est probablement l'une des plus belles finales de Coupe du Monde. C'est probablement l'une des plus belles finales de Coupe du Monde. Voilà, et l'autre leçon de tout ça, c'est qu'il faut digérer les échecs. Je vous parle un peu de mon parcours dans ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je parle de... Ce n'est pas une chaîne de foot, les amis. Ce n'est pas ma spécialité. Ce n'est même pas ma passion, d'accord ? Je suis plus passionné par la bourse que par le... Mais j'adore la Coupe du Monde. Parce que pour moi, la Coupe du Monde, c'est juste incroyable. Encore une fois, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est incroyable. C'est pour moi le plus bel. S'il y a un événement, je ne regarde pas trop les Jeux Olympiques un peu, l'athlétisme, il y a quelques petits trucs. Je ne regarde pas les matchs de Ligue 1. Pour moi, tout ça, c'est sympa, mais c'est de la perte de temps. Mais la Coupe du Monde, c'est souvent... C'est le rêve, c'est la fête, c'est une communion, c'est plein de pays qui se retrouvent. Non, c'est extraordinaire. La Coupe du Monde, pour moi, c'est le plus bel événement. Et comment tirer les leçons de ça dans notre vie ? Il faut, à un certain moment, comprendre que comme dans un match de foot, tu peux être au top niveau et ne pas être présent le jour J, premièrement. Deuxièmement, tu dois le comprendre. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, ça ne veut pas dire que tu es nul. Non, ça veut dire juste qu'il y a des moments où tu n'es pas au top niveau. Tu dois l'accepter. Et donc, tu dois effectivement ne pas considérer que c'est la fin du monde, mais considérer qu'il faut tirer des leçons. C'est ce qu'a dit, d'ailleurs, Deschamps. Il faut tirer des leçons. Je pense que là, la France aurait pu gagner. Et c'est également une leçon d'humilité. Le Portugal pouvait battre le Maroc, l'Espagne. Et le Maroc, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Après, ils ont perdu en demi-finale. Ils auraient pu gagner parce qu'il y avait un pénalty, etc. Mais c'est ça le foot, c'est-à-dire que de toutes les manières, tout est possible. Et c'est la même chose dans la vie. Tout est possible. C'est-à-dire, parfois, on se dit « je ne peux pas » ou « c'est impossible ». On se met des limites, on se met des blocages. On a des croyances limitantes parce que la société nous impose une certaine manière de voir, de penser les choses. Et c'est à nous de vraiment comprendre que tout ça, c'est du vent. D'accord ? Tout ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, j'ai mis mon T-shirt « agir » parce que c'est ça le plus important. C'est-à-dire que parfois, ce qu'a fait la France, c'est agir. À un certain moment, 80e minute, le match était plié. La France avait perdu et la France, à un certain moment, s'est mise en mode « agir ». Et c'est là où il y a eu cette finale qui, honnêtement, si la France avait perdu, genre, 90e minute et qu'il n'y aurait pas eu les buts de Mbappé, je pense que la France et les joueurs français auraient été incendiés. Ils auraient été massacrés et pour cause. C'est-à-dire, ils ont été inexistants pendant ce match. Et ce qu'a fait Mbappé, je pense qu'il a sauvé l'équipe de France. Il a limité les dégâts. Je pense qu'aujourd'hui, même si la France n'a pas gagné, et c'est le truc également que je voulais développer, la France n'a pas gagné. Et on va se souvenir du vainqueur. C'est l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde, pas la France. Ça nous rappelle Zidane, 2006, coup de boule. La France qui aurait pu gagner l'Italie, qui était meilleure que l'Italie, mais c'est l'Italie qui a gagné. Idem, l'Argentine était excellente au départ, mais ensuite, c'est la France qui a dominé le match. Mais la France n'a pas gagné le match. Donc, on se souvient du vainqueur. Et donc, ça veut dire également pour nous qu'il faut avoir cet état d'esprit, ce mindset du résultat. C'est-à-dire, tu ne joues pas pour faire de la figuration. Tu ne joues pas pour juste faire ton petit truc. Tu joues pour gagner. C'est la même chose en business. C'est la même chose en matière d'investissement. C'est la même chose en matière de trading. C'est la même chose dans la vie. D'accord ? Au vrai sens du terme. Notre vie, il faut la gagner. Et la gagner, je parle bien évidemment de beaucoup de finances. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'a traumatisé le fait de ne pas avoir d'argent, d'être bloqué financièrement et de comprendre qu'il faut gagner financièrement le match. Il faut le gagner financièrement. Ça passe par gagner plus d'argent, changer son mindset, avoir un état d'esprit de gagner, investir son argent intelligemment parce que l'investissement, ça permet à l'argent de travailler à votre place. D'accord ? Quand tu exerces un job, tu échanges ton temps contre de l'argent. Quand tu investis, l'investissement va faire le job à ta place. Il y a des rendements composés. Et donc, tu peux tout exploser grâce à l'investissement. Donc, il faut vraiment avoir cet état d'esprit qui consiste à gagner le match. Gagner le match financièrement. Gagner le match sur un plan personnel. D'accord ? Couple ou pas, famille, etc. Moi, je le dis et je le répète, le plus important, c'est la famille. D'accord ? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les milliards. C'est ta famille, c'est les gens que tu aimes, c'est l'impact que tu as, c'est ta communauté. Moi, pour moi, je considère, voilà, ma chaîne YouTube, la valeur que j'apporte, un peu comme si j'apportais de la valeur à ma communauté. Et donc, des gens que j'apprécie, des gens que j'ai envie d'aider, des gens à qui j'ai envie d'apporter de la valeur. Il y a récemment, j'ai un jeune qui a réussi le concours d'HEC. Et cette histoire, elle est juste extraordinaire. Je vais partager avec vous ce témoignage parce qu'il est vraiment sympa. Et puis, surtout, il reflète un peu ce que j'avais envie de faire avec cette chaîne YouTube. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube ? Quel est le but de cette chaîne YouTube ? Et quelle était ma principale motivation ? Bien sûr que moi, je suis un entrepreneur au sens où, voilà, j'ai une boîte. Je veux que cette boîte gagne, d'accord ? Dans le sens positif du terme. Et donc, clairement, ma chaîne YouTube, c'est également une manière de communiquer avec mon audience. Et c'est très important. On est au 21e siècle. Je suis désolé. Ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de YouTube, des réseaux sociaux, etc., sont complètement largués. Aujourd'hui, vous voyez des dentistes sur YouTube. Vous voyez des médecins sur YouTube. Récemment, je voyais un gars, j'ai un problème de genoux. Et il y avait un médecin qui est spécialisé. Il a une chaîne YouTube avec plus de 500 000, 600 000 abonnés. Il partage, il écrit des bouquins, etc. Bref, aujourd'hui, ne pas comprendre l'importance de YouTube, des réseaux sociaux, c'est être complètement à côté de la plaque. Et là, vous avez un message d'un étudiant. Alors, je ne vais pas donner son nom. Mais il me dit, voilà, merci pour transmettre cette énergie, cette motivation. De 2019 à 2021, j'étais dans une petite prépa HEC. Je préparais HEC seul avec mon meilleur ami, car la prépa préparait les élèves à des petites écoles. Finalement, je passe les écrits. Admissibles, 56e à HEC, puis les oraux. Je finis 29e. Je suis encore persuadé, aujourd'hui, que tu es l'une des raisons de ma réussite. Cette vidéo où tu réponds à un commentaire parlant de HEC, et tu vois, je pensais qu'après avoir intégré HEC, j'étais arrivé au bout du chemin, puis j'ai découvert le monde du business, etc., etc. Mais pourquoi il est magnifique, ce commentaire ? Tout simplement parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas faire HEC. Il pensait qu'il n'avait pas les moyens d'intégrer HEC. Il pensait qu'il n'avait pas les capacités d'intégrer HEC. Et il était dans une prépa qui préparait aux petites écoles parce que psychologiquement, il leur disait, ou du moins, OK, ne rêvez pas, HEC, ce n'est pas pour vous. Et ces gars-là sont... Alors, je ne connais pas ses profs, etc., mais moi, je sais que j'avais une prof en licence d'économie, ou un L3 d'économie à Assas. Je ne vais pas donner son nom, d'accord ? Une grande prof, mais nulle, nulle sur un plan mindset et sur un plan psychologie des étudiants. Cette prof, elle nous a dit, bon, OK, vous faites des études, mais la grande majorité parmi vous seront au chômage. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je peux vous dire que ça m'a dégoûté des études. Et j'étais à deux doigts d'arrêter complètement mes études. Parce que je me suis dit, pourquoi étudier alors que je suis dédié ou voué à être au chômage ? Le pire, c'est qu'elle a complètement et s'est complètement votré, cette prof. Parce que, franchement, tu fais un bon master, tu fais de bonnes études, 100 % de chance d'avoir un job. Mais qu'une prof te dise ça, ça peut te détruire psychologiquement. Et moi, encore une fois, je n'ai pas fait HEC. J'étais à deux doigts de passer le concours d'HEC. J'ai été accepté au magistère Banque Finance de Assas, qui a un très bon diplôme. et j'avais même payé le concours, c'était l'admission parallèle pour intégrer HEC. Et je n'ai pas été jusqu'au bout parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai obtenu ce concours. Et voilà. Et personne ne m'avait dit à l'époque, c'est bien le magistère, mais fais HEC. Parce que si tu intègres HEC, tu as plein de portes qui vont s'ouvrir. Personne ne me l'avait dit. Non, non. Moi, ce que je me disais à l'époque, c'est, ah ouais, ça coûte cher, c'est des études, c'est un investissement, blablabli, blablabla. Et donc, j'ai fait cette vidéo sur HEC. Et vous voyez, il y a un étudiant qui a intégré HEC et qui me dit, je te remercie pour cette vidéo. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Et il n'est même pas étudiant de mon école. Il n'a même pas suivi ma formation. Peut-être qu'il ne suivra jamais ma formation. Et je m'en fiche. Mais ça, c'est comme s'il m'avait payé je ne sais pas combien parce que je me dis, waouh, j'ai contribué à la réussite d'une personne. Autre point, ce n'est pas parce que je fais des vidéos et les personnes qui vont regarder mes vidéos ne vont pas tous intégrer à HEC. Rassurez-vous. Ou retombez, ou redescendez. Mais par contre, ce que j'ai envie de prouver à travers mes vidéos, c'est que rien n'est impossible. C'est que HEC, pour moi, à l'époque, c'était impossible. Devenir agrégé d'économie, c'était impossible. Encore une fois, je n'aurais jamais pensé écrire des bouquins, passer à la télé, obtenir l'agrégation, obtenir ses diplômes. Non, non. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé atteindre ce type de niveau. Mais à un certain moment, quand j'ai éliminé toutes mes croyances limitantes, j'ai explosé. Et donc, pour revenir à cette finale, j'ai un peu divergé, mais ce n'est pas grave. Le but de ma chaîne, ce n'est pas de parler de foot. Mais d'utiliser le foot comme manière de se motiver ou d'inspiration, de s'inspirer. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette Coupe du Monde, cette finale, était juste extraordinaire. Et ce qu'on a vu, c'est que tout est possible. Maintenant, il faut du boulot. Il faut être acharné. Il ne faut pas s'arrêter au moindre échec. Et les personnes qui ont un petit échec ou disent « La société, elle est contre moi. Puis les gens ne sont pas gentils. Et puis ceux-ci, puis ceux-là. » Regardez, est-ce que vous pensez que c'est facile d'être un footballeur de haut niveau ? Non, les gars, ils vont en prendre plein la gueule et puis se battent et puis peuvent se blesser. Leur carrière, elle peut… Non, c'est très dur d'être un footballeur de haut niveau. Certains gagnent énormément d'argent, pas tous. c'est injuste. Mais c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Il faut vraiment comprendre. Ronaldo, énorme joueur, mais voilà, il s'est fait sortir, il a pleuré, il a chialé et il ne pourra peut-être jamais devenir champion du monde. Il ne pourra jamais faire gagner au Portugal alors que c'est l'un des meilleurs joueurs si ce n'est avec Messi le meilleur joueur au monde. C'est-à-dire vraiment, il a eu une très, très mauvaise année, il a beaucoup souffert. Donc, la vie, elle est dure. Et ce qu'on voit avec le foot, alors on ne va pas plaindre les joueurs de foot. Mais dans nos vies, nos vies, on va vivre des choses beaucoup plus dures que les joueurs de foot. On va vivre des épreuves difficiles, on va avoir des doutes, on va se poser plein de questions. Mais il ne faut jamais arrêter de se battre. J'espère, les amis, que le message est passé et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !